Nous sommes en République démocratique du Congo. Ici, près de 70 millions d'habitants sont sous-bancarisés. La Trust Merchant Bank est la seule banque à être présente dans toutes les régions du pays. Elle s'inscrit dans une logique d'inclusion financière. Aujourd'hui, son défi est d'apporter des services financiers au plus grand nombre. Comment atteindre les derniers kilomètres ? Comment atteindre des petites villes où une agence classique n'est pas rentable ? Elle n'est pas rentable, pourquoi ? Dû au défi logistique du Congo. Il y a peu de routes, il y a un grand problème d'électricité. Donc une agence ne se rentabilise pas dans les villes qui ont moins de 100 000 habitants. Pour la banque, disposer du cash, c'est lourd, risqué et surtout très coûteux. Quand un compte font d'abord des liesses de 100, 100, 100. Et quand elle totalise 500 billets, alors elle ferme, elle fait une brique. Et ça fait cette juge. Tous les mois, pour les salaires, la Trust Merchant Bank fait acheminer des montants importants de cash pour payer notamment des fonctionnaires. Une logistique lourde, les camions transportant le cash sont accompagnés de policiers armés. Difficile aussi pour les clients de récupérer leurs soldes. Un jour de voyage, une attente interminable, les fonctionnaires viennent récupérer leur salaire en cash dès que leurs comptes sont crédités. Gros problème de sécurité, les fonctionnaires sortent tous leurs salaires mensuels d'un coup et prennent le risque de se déplacer seuls avec leur cash. Alors la banque a trouvé mieux de nous éparpiller peut-être. Qu'on ne fasse pas des défilés comme ça. Là où vous êtes dans n'importe quel coin de votre ville, de votre commune, vous pouvez aller au service PPL Mobile. La Trust Merchant Bank se digitalise. Elle utilise la plateforme TACPay pour proposer un nouveau service financier 100% mobile, PPL Mobile. La Trust Merchant Bank a enregistré plus de 70 000 personnes en seulement quelques semaines. PPL Mobile c'est un compte en banque. Vous avez tous les services de la banque via votre téléphone. Le téléphone sert seulement à actionner votre compte. Donc ce n'est pas du mobile money, ce n'est pas la monnaie virtuelle. Votre argent est effectivement dans un compte en banque, seul que ce compte PPL est actionné par le téléphone. La Trust Merchant Bank a commencé le processus de digitalisation par les salaires des fonctionnaires. Tout est automatisé, les transactions sont sécurisées pour le client. Avec PPL Mobile, les messages m'arrivent. Même sur les lits, partout, je me trouve, j'ai moins de messages facilement. Comme le cas d'hier, j'étais quelque part, j'ai vu des messages sonner, sonner dans mon téléphone. Quand j'ouvre le téléphone, c'était l'appel qu'on m'appelait pour venir toucher mon salaire. J'étais très content. Autrefois, c'était question d'appeler les amis, demander ce qu'on a payé, ce que c'est avec PPL Mobile. Nous sommes là, on n'a pas de problème. Avec PPL Mobile, le client peut faire des transferts d'argent directement avec son téléphone vers n'importe quel mobile du pays. Dans la région de Bandoudou, il y a mes frères qui sont là, mes parents, je peux transférer l'argent et ils retirent facilement. Donc ça, c'est un bon système. Il y a aussi les enfants qui étudient à Lubumbashi. On peut faire aussi ces transferts d'argent et ils retirent pour payer ses frais académiques. PPL Mobile, plus souple, devient aussi un service d'épargne. Aujourd'hui, là, j'ai touché tout le salaire, mais je vais réfléchir. Je voudrais que dans les jours à venir, je peux laisser quelque chose dans mon compte. Ça peut m'aider pour les jours à venir. Donc c'est très important. Nouveaux services, nouveaux business models. La Trust Merchant Bank propose des services financiers à tous les détenteurs de mobile du pays. Les opérateurs télécom, avec leurs réseaux et produits de mobile monnaie, regardent ce nouvel entrant avec vigilance. Un télécom avec son produit Mobile Money, il est limité à son propre réseau. Donc il faut être client de ce télécom pour enjouir des produits Mobile Money. Avec PPL Mobile, c'est différent. Peu importe le réseau sur lequel vous êtes abonné, vous pouvez transférer de l'argent vers d'autres réseaux, vice-versa, etc. Donc c'est là où on a un grand avantage par rapport au télécom. On n'est pas fixé sur un seul réseau. Avec PPL Mobile, toutes les transactions sont en temps réel. La TMB a le contrôle sur toutes ses opérations. C'est donc avec PPL Mobile que la TMB va développer des réseaux d'agents tiers, portails de la banque dans les quartiers et les villes reculées. L'écosystème, bien sûr, c'est la clé de réussite déjà du produit, du projet. Parce qu'aujourd'hui, si l'on veut vraiment capitaliser sur le taux de pénétration mobile pour améliorer le taux de bancarisation, il est important de pouvoir offrir justement la possibilité de s'adresser à de nouveaux acteurs. Et donc cet écosystème va se créer à la fois sur les acteurs qui permettent de dénuer les paiements, mais aussi avec les marchands. Grâce à la solution de paiement de la plateforme TACPay, les clients peuvent dépenser leur argent directement avec leur téléphone mobile chez le commerçant. Réussir sera vraiment une très grande fierté de se dire qu'on veut révolutionner des chaînes de distribution, on veut révolutionner la manière dont ils vendent à leurs clients. Et ça, la solution TACPay le permet. Avec PPL Mobile, les clients accèdent enfin à leur compte en banque dans leur vie de tous les jours. Ils peuvent désormais épargner, envoyer et dépenser leur argent en toute liberté. La révolution bancaire est en marche. PPL Mobile, révolutionnons la banque.